De Najim Lashraoui, au départ, on ne connaît que le pseudo Soufiane Kayal. C'est sous cette fausse identité qu'il est contrôlé le 9 septembre 2015, à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Monsieur Lashraoui apparaît dans le dossier principal, je vous dis, comme étant revenu de Hongrie avec des faux papiers, en compagnie du fameux Samir Bouzit, qui s'est avéré être Mohamed Belkaït, et d'un véhicule loué par Salah Abdeslam et de M. Abdeslam, qui a été contrôlé à ce moment-là. C'est également sous sa fausse identité qu'une maison est louée dans cette rue, à Ouvlet, en Belgique. C'est une planque qui va servir aux terroristes pour préparer les attentats de Paris. L'endroit est perquisitionné par les policiers le 26 novembre 2015. Les enquêteurs pensent qu'il est l'un des deux coordinateurs des attentats du 13 novembre. C'est quelqu'un de très important dans ce dossier, parce que d'abord il a laissé son ADN sur plusieurs objets en France, et notamment plusieurs ceintures d'explosifs. Ça ne veut pas dire qu'il était forcément en France, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il a été dans la préparation étroite des attentats. D'après le parquet fédéral belge, on sait également que Najim Lashraoui a 24 ans et qu'il est parti en Syrie, c'était en février 2013.